C'est aux environs de 2h35 que mes personnels ont été alertés pour un feu de magasin au centre commercial Skrupuldos. Il s'agit d'un établissement recevant du public R-1, c'est-à-dire qui dispose d'un sous-sol et de cinq étages. Le premier engin s'est présenté, c'est le fourgon-pompton de la caserne Malixi, qui a très rapidement fait appel à du renfort. Le premier renfort à arriver, c'est le personnel du sauvetage d'éblément, parce qu'à l'arrivée on a eu beaucoup de soucis. Ici, je peux vous dire que par rapport à la sécurité incendie, elle a été sacrifiée au détriment de la sécurité entre les régions. On avait affaire à des portes blindées, même les portes des entrées principales, c'est quand même relativement difficile pour pouvoir pénétrer. Il a fallu toute l'expertise, les éléments du sauvetage d'éblément pour nous permettre de pouvoir rentrer par les communications existantes. Les engins, ils partent se ravitailler, ils reviennent, on a souvent des ruptures, donc il fallait gérer ça tant bien que mal. On a quand même pu réussir à éteindre le fond, puis à engager cet engin, parmi les dix engins plutôt. Parmi ces dix engins, vous avez des fourgons pompe-tône. Vous avez également le camion du sauvetage d'éblément qui est là pour défoncer tout ce qui est porte et pour nous faire des trouées. Il y a également des systèmes de grande capacité pour pallier ce déficit d'hydrants dans le secteur. On a également l'échelle pivotante automatique qui est là. Nous ne pouvons pas accéder via les communications existantes. Il fallait attaquer le feu de l'extérieur et en le surprenant, c'est ce que cette échelle nous permet de faire. En ce qui concerne les dégâts, globalement les dégâts humains, on a eu à évacuer quand même les immeubles mitoyens. Et il y avait quand même trois personnes dans le bâtiment d'habitation qui étaient incommandées par ces fumées. Ces personnes ont été prises en charge par notre unité médicale. Et Dieu merci, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal.